This is not a simulation. C'est bien dommage que ça ne mène à rien en termes de scénario et j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cette petite phrase. J'irai voir sur internet parce que j'ai pas d'idée. Donc on avait fait chapitre 1, chapitre 2 avec le collectible, chapitre 3 avec le collectible, chapitre 4 avec les deux collectibles et là on en était à chapitre 5. Premier sous-chapitre, on est reparti. Ah, oui. Donc, oh ! Bah il a éclaté, pourquoi ? Attends, je te détache. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, ils sont plusieurs. Regardez. C'est très beau les arches comme ça là-bas. Et les effets du vent. Superbe. Bien. Donc là, on a nos chiens et je crois... Tiens, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas là. Je crois qu'on va être embêté par des... des prédateurs. Voyons voir. Ça me fait toujours bizarre de ne voir que les... Vous avez vu ? Les manettes. Ouais ! Youhou ! Du bateau ! C'est quand même incroyablement précis. Ah, attendez ! Il est là, notre ami ? Bah, pourquoi il ne vient pas ? Ah, oui ! D'accord, dans ses plantes, il n'arrive pas à... Il n'arrive pas à avancer. Il est complètement coincé. Là, il devrait pouvoir aller là-bas. Voilà. Ce qui me paraît bizarre, c'est que... Il me semblait qu'il y avait des prédateurs. Alors, attendez. On va fouiller un peu. Euh... Ah, je n'ai pas fouillé là-haut. On va aller fouiller. Ouais, là, c'est de là d'où je viens. Allez, voilà. Alors, eux, ils vont être plutôt embêtants. Parce qu'ils vont faire fuir, voilà, les proies. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les attacher. Regardez. Non. Viens. Viens. Ah, je n'y arrive pas. Toi ! Ça n'a pas marché. Zut ! Ah, on peut légèrement les déplacer. Attendez. Oh là là ! Approchez, approchez, vous allez voir un peu. Ah, ils ne veulent pas, hein ? Toi ! Voilà, toi, je t'ai accroché. À toi ! Tiens, toi aussi ! Bah, du coup, nos amis, là, je peux les... Allez, fuyez ! Fui... Ouh la vache ! Il s'est fait déchiqueter là-bas ! Il s'est vraiment fait déchiqueter. Tiens ! Oh, il est deg, lui. Oh, ils sont deg. Voilà, c'est bon, ils peuvent y aller. Par contre, du coup... Est-ce qu'il est réapparu, notre ami, peut-être au tout début ? Là ? Non ? Vous voyez, il y a une aura bleue qui bloque, en fait... Les quadripèdes, là. Un peu de papier, les amis. Bon. Rien d'autre ici, ça m'étonne. Je vais un peu aller visiter. On va voir. Hop là ! Non, je vous confirme, le motion sickness, je le ressens surtout. Alors, vous voyez, autant en déplacement avant-arrière, je ne l'ai pas trop. Par contre, je l'ai assez violemment dès qu'il s'agit de monter ou de descendre. Sinon, ça va. On va aller voir, là. Non, il n'y a rien. Ok. Eh bien, je pense... Oh, ben ça y est, ils sont déjà partis, eux. Et ça fait quoi si je les relâche, maintenant ? Tiens. J'ai bien fait d'attendre. Qu'est-ce qu'il fait, maintenant, lui ? Ah, tu ne sais plus, hein ? Tu ne sais plus ce que tu fais ? Et je ne peux pas lui amener ça, ça ne sert à rien. Ah oui, non. Ok. Bon. Ce n'est plus une menace. Alors, eux, ils vont être bloqués par ces zones bleues. Ben, ah, ce n'est même pas une énigme, en fait, ça. Ce n'est même pas une énigme, hein. Regardez. Je les fais traverser tranquillement. Oui, vous pouvez essayer d'y aller, si vous voulez. Mais de toute façon, vous n'y arriverez pas. Hop. Il y a du papier. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Venez pas là, venez pas là, venez pas là, là-bas. Ah, alors peut-être qu'il faut que j'utilise le papier. Pour le coup. Voilà. Allez, là-bas. Toi, non, hop, là. Voilà. Et je vais aller voir là-haut s'il y a quelque chose. Alors, pourquoi ils nous font monter là, alors qu'on peut y aller à pied ? Non. Oh ! Ça vient. C'est rigolo, ça. Venez, on va passer là, les amis. On va passer là. Suivez-moi. Ouais, c'est bon, ils me suivent. Là-bas, il n'y a rien de nom. Ah, on sent qu'il y a du courant. Ils suivent, ils suivent, ils suivent. Eh bien, je crois qu'il faut aller là. Ouh là, ouh là, ouh là. Peut-être voir. Ah oui, d'accord. Il faut rester un peu au niveau le plus bas. Ouais, ça va le faire. Allez, suivez-moi. Ah, c'est marrant, la physique, comment elle est calculée. Je crois que là, on voit des petits sursauts. Parce que c'est dans une boucle, ce qu'on appelle, enfin, je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Mais dans Unity, c'est Fixed Update. Ça veut dire que ce n'est pas en fonction du nombre d'images par seconde qu'affiche le moteur du jeu. Mais c'est une fréquence fixe. Par exemple, 10 fois par seconde. C'est plus faible. Ça se voit d'ailleurs. Et ça permet des calculs plus précis. Le fait d'avoir des intervalles de temps fixes, c'est plus fiable pour calculer des vitesses, des accélérations. Allez-y, allez-y, les amis. C'est là-bas. Aucun problème. Il faut que je vous accroche ça. Oui. Ah ben, oh là ! Ah, ça fait trop bizarre. Parfait. Je vous décroche, je vous décroche. Ah ! C'est assez rigolo, quand même. Oula ! Ok. Go ! Hum hum. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Regardez. Je sais que ce n'est pas par là, mais ça m'intrigue. Non. Je vais fouiller parce que je ne sais pas si ce n'est pas là qu'il y a un collectible. Ah, je n'arrive pas. Attendez. Les murs invisibles. Murs invisibles. Là. Non. C'est trop bas. Regardez. Enfin, c'est censé être trop bas, mais là, c'est artificiel, je pense. La distance, elle devrait être bonne. On va aller voir là-haut. Je suis où, là ? Ouais. Oh, regardez. La lumière. Ah ! Voilà. En fait, c'est bien le soleil qui se couche. Il est où ? Où est-ce qu'il est, le soleil ? On ne le voit pas. Voyons voir les ombres. Ça se passe où ? Je ne vois pas. C'est derrière la montagne, alors. Aïe, aïe, aïe. Il y a les prédateurs. Il y a les prédateurs. Et alors, là, je sais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Je vais fouiller parce que je me demande si ce n'est pas là qu'il y a le... Non. Je vais les emmener là-bas. Le plus loin possible. Peut-être que ça suffira, je ne sais pas. Ah ! C'est loin. Oh ! Ah, il réapparaît cela, d'accord. Attendez. Moi, je le téléporte, hein. Ah, zut ! En plein dans la gueule du loup. Je n'ai pas une... À un moment, je crois qu'on a une lampe torche. C'est hyper bizarre. Ah, et là, ils dorment. Ils dorment la nuit. Ah, voilà ! Et j'ai une lampe torche pour m'éclairer, moi. Ah, voilà ! Alors, ça, c'est assez rigolo, quand même. Du coup, je vais faire attention à ne pas réveiller... Oula. Vous ne devez rien voir, mais... Il est là-bas. Ah, ils sont là-bas. Je vais le prendre avec moi. Ah, et peut-être que je peux faire... Oh, mince, ça l'a réveillé. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mais... Va coucher ! Ça ne te fait pas peur, ça ? La lumière, là ! Mais... Ah, regardez ! Tiens ! Et j'ai entendu le succès se déverrouiller. Ah, ah, ah ! Bouh ! Excellent ! Excellent ! Allez, sans rancune, hein ! Et c'est ce niveau qui m'a fait me dire... Mais, attendez, un jeu d'horreur avec une lampe torche, là. Mais c'est parfait, en VR. Alors, je vais regarder si ce n'est pas derrière. Le collectible, je ne sais pas où il est. Oh, si ! Oh ! Regardez ça ! Je pense que c'est ça. Trop bien planqué. Enfin, trop bien planqué, non, mais... Mais c'est... Enfin, c'est malin d'aller plus loin alors qu'il n'y a rien. Sauf ça, génial. Je suis très content. Allez ! C'est pour Bibi. Et on retourne à l'arbre. Et je vais essayer de me téléporter, là, sur le... Sur la nacelle. Quand ça accroche. Ça n'accroche pas. Ah, ça a vibré. Voilà. Ça y est, on décolle. Voilà. Il fait vraiment très sombre, moi. Je veux dire, bien sûr qu'il fait sombre, mais la nuit est vraiment noire. Ah, il ne marche plus ma lampe. Il n'y a plus rien. Ah oui ! Regardez. Ça y est. Une belle nuit étoilée. Et... Je l'ai touchée. Je l'ai touchée. Vous voyez ce que je viens de faire ? Alors là, ça allait très vite pour vous. J'ai chopé une étoile filante. Et ça, c'était un des succès. Il n'y en avait que deux. Allez, on va se poser. Hop là ! Ça y est. Il est passé où ? Et j'ai toujours pas ma lampe. Ah, il est là-bas. Ok. Allez, on va passer là. Ah, alors du coup, je vais vraiment passer dedans, là. Comment ça se passe ? Attendez, je suis bloqué, là ? Ah oui, je suis bloqué. Je me disais, ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, je me rapproche. Je me rapproche. C'est un papier fluorescent, en fait. Oh, je sens que ça va être joli, là. Ah non, je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, je l'ai déjà fait, mais je ne m'en souvenais pas. Je pensais vraiment que ça allait s'écarter tout en douceur. On est où, là ? Ah oui, ben oui, je me souviens très bien d'ici. Oui. Allons voir, regardez un peu. Est-ce qu'il y a une signification derrière ce que nous allons voir ? Ça, c'est à vous de me dire. On retrouve nos amis. Ah ben, et le colosse, là. Et le chien serpillère. Qui regarde cette espèce d'écran bizarre. Attendez, je regarde juste si ça enregistre encore. Ça enregistre encore. Alors, regardez. Je ne comprends pas trop la signification, là, pour le coup. Je vais faire comme ça. Voilà. Allez, là. Oh, ça creuse dans le sol. Regardez ça. Vous reconnaissez la musique ? C'est celle qu'il y a depuis le début. Ah. Attendez. Allez, là. Ouh là. C'est la fête. Regardez l'éléphant. Comme il est énorme. Ah. 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 Ceux-là, on ne les connaissait pas. Et là, ils traînent une grosse radio. Je sais. Je sais. Je me souviens qu'il y a un collectible ici. Je vais aller le chercher. Je crois que c'est là. Allez, on court. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. J'ai l'impression qu'on est tout doucement par rapport à d'habitude. Allez, comme ça, on va voir le cortège arriver. Je ne peux pas me téléporter. Ah si, on va aller plus vite. Attendez. Voilà. Je t'ai vu. Je me souvenais de toi. Ah. 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 Voilà, le cortège. Vous avez vu, les nuages sont particulièrement colorés aussi. Mais vous voyez, est-ce qu'il y a une signification ? Est-ce qu'il y a un lore à développer ? Je ne pense pas. Je pense que c'est une succession de symboles et que c'est volontairement cryptique. Pour mon avis, ils ont laissé ça comme ça. Et il y a probablement des idées de mise en scène comme ce qu'on a fait. L'écran qui dessinait l'éléphant qui est peut-être venu comme ça pendant que les devs rajoutaient des éléments de LD. Et puis, ils se sont dit, tiens, on va faire ça. C'est une bonne idée. Ça rend bien. Je ne sais pas. Je pense qu'à ma première run, j'ai voulu chercher trop loin dans les explications. Là où il n'y en avait pas et où ce n'était pas nécessaire, en fait. Je vais voir si je peux... Non, je ne peux pas passer, là. Non, je crois qu'il faut que j'attende que tout le monde soit arrivé. Et je me demande pourquoi il y a des... Il y a des êtres de papier, là, qu'on n'avait pas encore vus. Est-ce qu'ils étaient prévus et pas implémentés ? C'est possible. Même eux. Eux, là, ils sont nouveaux, ceux-là. Et lui, je ne sais pas. Lui aussi, 8 pattes. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un micro-contrôleur, ça. Un vieux chipset. Je ne sais même pas si on dit chipset. Je ne me souviens même plus comment on dit les petits circuits intégrés. Est-ce que je peux les suivre ou pas encore ? Je dois peut-être devoir les aider. Ah, je les libère, peut-être. Voyons voir. Qui c'est qui est attaché, encore ? Plus personne ? Ah ! Oh, je peux le faire tomber, là. Et il y en a d'autres qui arrivent. Bah, je ne sais pas. Alors, écoutez, on va y aller. On va aller voir. Je pense que je peux passer, maintenant. C'est quoi ce bruit ? Non, ils veulent que je les rattache. Je ne comprends pas, là. Ah, oui, alors. Attendez. Non, ça ne s'attache plus. Si. Ah, si. C'était ça. Oh, bah, alors, toi, tu n'êtes pas, toi. Ah, tu pousses. Oh, malheur. Ah, ouais, c'est ça. Ah, il y a les voies. C'est quoi, les voies ? Je vais essayer de pousser, aussi. Ouh, là, ça donne mal à la tête. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est les voies. Mais j'ai une petite idée par rapport au crédit du jeu. Ah, ça y est, on passe. Ouh, là. Je ne peux plus bouger, hein, si vous vous demandez. Oh, l'écran rouge, ça fait mal. Oh, la vache, ça fait mal aux yeux. On va refaire une Pokémon japonaise. Mais je suis où ? Ah, oui. Oh, regardez comme c'est beau. La structure flottante. Pourquoi on n'a pas été là-dessus ? Vous voyez ? Typiquement, à un moment du jeu. Oh, c'est magnifique. Ça aurait été génial de pouvoir se retrouver sur ça et devoir grimper, peut-être, de zone en zone. Vous voyez ? Ah, ça aurait été génial. Pendant que ça tourne. Oh, là, 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 là. Ce qui est dommage. Je n'avais pas pensé à ça au premier run. Attendez, on va essayer d'aller en face, déjà. Parce que là, je vois le collectible. Qui est où ? Là. OK. Et là, vous voyez, donc, source d'eau. Il y a ces espèces de Bernard l'hermite, là, qui essayent de passer, mais qui se font emporter par l'eau. et on récupère, nous, des cubes, donc, qui vont nous servir. Voilà. Est-ce que ça va marcher ? Peut-être. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... Oula ! Oh, je peux aller, là ! OK. Ce qui est bizarre, c'est que ça... Ah, voilà ! Ah oui, non ! Ça fait pousser, d'accord. Mais, vous voyez, ça fond. L'eau fait fondre ça, donc, il faut faire au fur et à mesure. Sauf que... Vous allez voir. J'en aurais pas assez, là, pour les faire passer. Ah, tenez, on va voir où ils vont. Regardez. C'est quand même assez vertigineux. Bon, surtout pour moi, du coup. Oh ! Oh, le fait que ça s'arrête, ça... Ça m'a fait quelque chose. Oula ! Bon. Donc, ici, ça va pas le faire. Je vais voir... Voilà, il y a d'autres cubes. Et il faut que je joue avec ça. Les cubes vont vraiment m'aider. Ah ! Ça, ça ne bouge plus une fois que je ne touche plus à cet objet, là. Magique. Ah, ça, c'est très intéressant. Ça me paraît être nouveau, ça. Donc, si je laisse le cube là, est-ce qu'eux, ils vont arriver jusque là ? Ça, c'est pas sûr. Il faut peut-être que je leur fasse un trajet. Voilà. Un peu comme ça. Je ne touche plus à rien. Ils ont un trajet peut-être sécurisé. On va voir. Et j'essaye peut-être là-bas... Non, 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 non. Reste là, toi. Ah, c'est pas évident. Ah, d'accord. Oui, il flotte. Il flotte. Donc, ça voudrait dire qu'il faut que j'en laisse un là, peut-être. Ah, je ne sais pas. Et il me manque un cube. J'en avais trois. Et j'avais galéré longtemps à cause de ça. Donc, attendez. Le truc, c'est que je vais devoir alterner. C'est-à-dire qu'au début, ça marche de faire un barrage. Mais ça ne marche pas pour tout le temps. Après, il faut que je le passe de l'autre côté, le barrage. Vous voyez, il faut que je fasse un transfert, en fait. Je vais essayer de retrouver un cube de couleur. J'ai une des qui me grattent et je ne peux toujours pas me gratter. Moins un point, le quest 2. Et j'imagine tous les casques, en fait. On va les laisser passer. Voilà. Et là, j'en ai un troisième. Et le troisième... Le troisième va bien m'aider. Attendez, je vais me mettre là. Et c'est peut-être là. Voilà. Là et là et là. Regardez, je l'accompagne. Je pense que si je fais ça, ça fonctionne. Peut-être. Allez, tié presque, l'ami. Tié presque. Tié presque. Allez, monte, monte, monte. Ah, tu n'as pas un script qui se déclenche, là ? Je pense que ça y est. Je pense que ça y est. Attendez. Tiens le coup. Oh, c'est dur. Il glisse. Il ne va pas passer. Là, là, tu t'accroches. Oh là là, oh là là. C'est compliqué. J'avais beaucoup galéré au premier run sur celui-là. Et je n'étais pas allé jusque-là au second run. Allez, allez. Ah, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Attends, attends, attends. Peut-être comme ça. Non. Si je fais ça. Si je fais ça. Si je fais ça. Peut-être. 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 Non. Non. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Alors, attendez. Voilà, ça doit bouger pour vous, là, quand même. En fait, il ne faut peut-être pas que je fasse des barrages. Juste des passages. Comme ça. Ah, je ne suis pas à l'aise à la position où je suis, là. Ça va peut-être le faire, là. Mais je sens que je suis quand même beaucoup plus à l'aise qu'au premier run. Le premier run, c'était vraiment catastrophique. J'ai dû passer une demi-heure là-dessus. Attends, 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 attends. Accroche-toi. Accroche-toi. T'as du sable. T'as du sable. Allez. Allez. Allez, tu y es presque. Tu y es presque. Tiens le coup. Tiens le coup, l'ami. Tiens le coup. Oh là là. Non. Monte. Monte. Allez. Oui. Lui, il est où ? Oh, punaise. Il est en pleine tempête, lui. Attends. Il se retourne. Il ne sait plus ce qu'il fait. Quel enfer. Allez. Allez. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Je ne vois rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Allez. 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 Vas-y. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Allez, l'escorte. L'escorte, là. L'escorte. Je te protège. Oui. Allez. Comme l'autre. Oh là là. Oh là là. Est-ce que tu as le bon angle ? Non. Non. Si. On ne sait pas. Non. C'est rageant. C'est rageant. J'en prends un deuxième. Non, mais. Attendez. On ne va pas se laisser faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Lui, là. Je peux l'aider, là. Finalement. Si je fais... Si je fais... Ouh là là. Ouh là là. Si je fais un passage plus haut que tout le reste. Ça ira. Oh là là. Oh là là. C'est sport. Non. Allez. Je ne vois pas ce qui se passe. Mais là, je t'accompagne. Tu devrais y arriver, là. Tu devrais y arriver. Glisse pas. Ah, on y est presque. S'il te plaît. Tiens le coup. J'en mets partout. Je badigeonne. T'as réussi. Je pense qu'on est assez nombreux. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, juste pour le plaisir. Attendez. Je vais aller dans l'eau. Je vais essayer. Ouh. Oh là. Ouais, ça marche. Wow. Mais c'est un peu dommage qu'on ne soit pas sujet aux éléments. Ah ben, j'en ai un de trop, même. Ah, j'étais gourmand. Un de plus. C'est pour moi. Ça fait plaisir. Je vais vérifier si ça enregistre toujours. Et ça enregistre toujours. J'ai pas vu l'heure. Ça va. Alors, est-ce que vous y arrivez, les gars ? Ouah, je me penche. Je me tape pas. Ça s'ouvre. Ah, il y en a un en plus. Attendez, si. Il peut aider, lui. Ah, je sais pas. À qui ? J'accroche personne. Ah, non. Ouh là. C'est la chute. Oh. On a entendu un bruit de scratch hip-hop des années 80... 90. Le truc qu'on pouvait avoir dans EJ Hip-Hop. Pour ceux qui ont connu. Il devait avoir la quarantaine. Alors, est-ce que je peux passer, moi ? Je pense que oui. Ouh là. Ah oui, regardez. Il y a des belles lumières, là. Oh. J'aime bien, on voit les skybox chargées avant. Oh, je me souviens d'ici. Regardez. Regardez. Alors là, il y a un succès qui me fait très peur. Je pense pas l'avoir, je vais l'essayer. Je vous explique. C'est qu'en fait, on peut diriger ça. Et on peut... On doit, pardon, l'amener tout là-bas. Vous voyez le rideau ? La difficulté, c'est que quand on passe dans ces algues rouges, il y a des espèces de bras qui viennent attraper ça et qui bloquent. Et il faut le détacher. Et il faut atteindre le rideau sans qu'à aucun moment, lui ne se fasse attraper. Et ça, ça me semble assez chaud. Donc, je vais essayer. Mais alors... Oh là là, non. Oh là là, qu'est-ce que ça, ça semble dur. J'avance tout doucement. Et vous voyez, ça me... Oh, ça ne me plaît pas du tout. Je vais essayer de bien viser. Mais ça me fait très, très peur. Là, déjà, ça balance vraiment beaucoup à mon goût. Mais si je reste en ligne droite... Non ! Oh ! Bah d'accord. Oh bah, c'est déjà mort. Oh, je ne vais pas le platiner, ce jeu. Ça m'énerve déjà. Quelle horreur. Alors là... Ah, là, je peux passer. Donc, si je passe... Ah, il y a du vent ! Ah bah... Non ! Vite ! Ah, voilà, c'est foutu. Regardez. C'est foutu. C'est foutu. Mais après, peut-être que... Il y a peut-être une astuce. Regardez comme c'est beau. Ah bah... C'est rigolo, ces petits êtres qui dansent ici. Autour du collectible, là. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est un truc de fou, comme c'est beau. Et je ne peux pas marcher dessus. Et... Connexion Air Link perdue. Connexion Wi-Fi perdue. Ah bah, c'est pas mal, ça. Ah. Voilà, on est de retour. Et là, je ne peux pas marcher, là. Ah, on peut légèrement interagir, je crois, avec ces tentacules. Donc, je vais descendre là. Je ne sais pas par où, par là. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh là, là, j'ai le motion sickness. Ouh là, je l'ai bien comme il faut. Et ici... Ah. Ah, les sales bêtes. Et vous voyez, il y en a trop. On a beau les enlever, elles reviennent. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ici, il n'y a pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire un bloc... Vous savez, de lave, là, les blocs en fusion. Je ne sais pas où c'est. Ah, c'est là-haut, peut-être. Il y a Chien qui est là-haut. Je me suis bien fait avoir, hein, par l'hôte, là. Ah, oui, il creuse. C'est lui qui le trouve. Ce qui n'est d'ailleurs pas très logique, que ce soit coincé là sans faire fondre la neige autour. Il est énorme, le bloc. Ah, oui, d'accord, il faut que j'utilise ça. D'accord. Alors, on va décrocher. Non. Ça. Et on va l'accrocher. Oups, 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 oups. On va essayer de ne pas le sortir de la map. Reviens. Il est où ? Voilà. Allez. Donc là, je dois pouvoir faire fondre. Est-ce que c'est assez loin ? Ça démarre. Oh, c'est beau. Ouais, je crois que là... Là, on est bon. Regardez ça. Je ne sais pas où il est. Apparemment, ça n'a pas pris. Il faut descendre dans l'eau. Ah, ben non, il flotte. Oh, ben elle est pas mal, celle-là. Et là, vous allez voir. Deuxième partie. Et je vais... Je vais me faire avoir. Alors, je vais essayer un truc. C'est passé là. Est-ce que ça marche ? Oh, si ça marche, c'est quand même la méga-triche. Vous en pensez quoi ? Ce n'est pas bien, hein ? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ce que je fais. Vous savez, j'ai un adage. Vous entendrez sûrement... Surtout mes amis le dire. C'est que si on peut le faire dans le jeu, c'est que c'est autorisé. Ça, c'est un peu mon truc. Allez ! Allez ! Allez ! Oh, regardez ! Oh, le cheat ! Donc, en fait, ça doit faire partie de l'astuce, à mon avis. Oh ! Oh ! Sale bête ! Ah, sale bête ! Oui, mais elle ne te déclenche pas maintenant, toi. Sale bête ! Allez, lâche-moi ça. Mais ! Ah, que ça m'énerve ! Je déteste ces trucs. Allez ! Tu passes, tu ne passes pas ? Voilà ! C'est tout ce qui m'intéresse. Wow ! Ah ! On est où, là ? Faut descendre là-dedans ? Oui ! Regardez-moi ça. Ah, il y a notre ami. Oh là là ! J'ai un peu le motion sickness, là, par contre. Ah ! Ah ! Le rouge passe. Ah, ok, c'était la fin du chapitre. Fin du sous-chapitre. Je suis où, là ? Ouh, on approche du but. Vous allez voir. On va essayer de ne pas rater, je vais regarder par là. De ne pas rater les derniers collectibles. Je pense que je les ai tous. Ah, je vais t'accrocher à toi, vas-y. Oh, les boutons, ils sont vachement bien modélisés, là. Ah, ben, là aussi, vous voyez, il y a du fixe top date, là. De près, ça se voit. Ça saccade. De loin, non ? C'est la tempête. Alors, je commence juste par une petite fouille. Que personne ne m'en veuille. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Alors, il va falloir aider notre ami, là, à atteindre le rideau. Bataille et fontaine. Le rideau, le rideau, le rideau. Je ne sais pas si je peux aller sur les côtés. Je ne crois pas. Non, là-bas, je ne peux pas. OK. C'est ça qu'on va prendre. Ouh, comme il s'est fait remballer. Et pourtant, il essaye. Allez, je reste avec toi. Wow, 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 wow. Wow, c'est hyper impressionnant. Vous voyez, la première fois, en fait, je ne l'ai pas fait à côté de lui. Je le guidais de loin, mais là, c'est hyper impressionnant. Allez, tu y arrives. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je l'ai allumé. Ou tu l'as allumé. Je vais rester en dessous, là. Ah, il creuse. Oh là là. Est-ce qu'on peut avancer ? Ah. Ah. Ça y est, je crois qu'on peut avancer. On y est, là. Ah oui, c'est parti, là-bas. Ok. Alors, on peut y aller. Allez, l'ami. Je ne le sens pas, là. On est dans l'eau, là. Ouh là, ouh là, ouh là. Mais c'est fait exprès, ça fonctionne, là ? Qu'est-ce que... Faut que je garde ça, ou là ? Ah oui, ce n'est plus la tempête. Je le relâche. Ah oui, on est bon, là. Wow. Alors. Je me souviens où est le dernier collectible. J'avais fouillé là-bas, mais il n'y a rien. Et je me souviens où il est, j'avais trouvé la planque excellente. Regardez. Ils nous attendent tous. Ça y est. Allez, on va aller suivre. Enfin, pas tout à fait. Regardez. Vous avez vu, là-haut. Évidemment, moi, quand j'ai vu ça, j'ai voulu aller voir de plus près. Je suis curieux. Oh, et je ne vais pas vous mentir, ça fait du bien aux yeux aussi, un peu moins de lumière. C'est loin, par contre, vous avez vu. Là, j'apprécie aussi le fait de ne pas me téléporter. En se téléportant, on va beaucoup plus vite. On perd un peu quelque chose. Là, vous voyez, le temps que ça met et le fait que tout se dessine petit à petit, à mesure que la distance réduit, ça donne une solennité qu'il n'y a pas autrement, quand même. Regardez ça, j'ai cette espèce d'algue. Et vous vous dites, ah, ben, c'est facile. Mais en fait, c'est un peu plus élégant que ça. C'est-à-dire qu'on arrive là. Ça tombe ? Ah, ça tombe. Tiens, ça, je n'avais pas vu. On revoit notre éléphant. Et... Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et ça, j'ai trouvé ça top. Je trouvais que c'était une super cachette. Alors qu'en fait, c'est juste, voilà, on rentre dans la caverne et c'est sur la droite, dans un recoin. Mais le fait de nous attirer un peu plus loin pour le découvrir, j'ai trouvé ça très élégant. Je suis trop loin. Ça vibrera. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Ça se met à vibrer dès qu'on est assez près. Maintenant, il faut que j'arrive à retourner là-bas. Ah oui, je suis sur une dune, là, je vois. Et hop, là. Regardez, c'est beau, quand même. Voilà. C'est hyper élégant. Et on va aller suivre. Ah bon, on voit la porte. Ah non, c'est pas la porte. Alors, vous voyez, vous, pour vous, c'est quand même plus net que moi. Je ne sais plus quelle est la résolution du Quest 2. Mais ça, de loin, c'est... Ça, ça, comme on dit... Enfin, ça grésille, mais... Ah, vous savez, quand il n'y a pas d'anti-aliasing, c'est un peu flou. Je n'ai plus le terme. Mais c'est, voilà. Je n'avais pas reconnu l'éléphant. De loin. Alors que je l'ai vu une minute après. C'est pas mal. Ah, voilà, on approche de quelque chose. Ça scintille, voilà. Oh là là, je n'ai plus le terme. Ça scintille. Regardez. Et alors, l'éléphant et les autres animaux ne peuvent pas y aller tout seuls. C'est à nous d'interagir. Je ne sais plus comment. Je crois que je peux... Voilà. Où la... Oh l'effet que ça fait Excellent Esquive Oh la vache Allez on y va c'est parti Vous avez le contrôle On y va Regardez ça Regardez ça On est sur la lune C'est dommage qu'on voit pas le soleil Regardez moi ça Et ça ça m'a fait un effet fou la première fois que je suis arrivé Parce que là j'enregistre ça on est en fin 2023 Là on est en décembre Et ça va faire bien trois ans que dans mon imaginaire un peu fuyant et en permanence allumé et alimenté J'ai tout un concept de websérie qui traîne J'ai énormément d'images et de scènes qui me sont venues ces dernières années J'ai toute une bande son associée à ça Et il y a vraiment des moments de ma vie par l'imagination pure Où je me suis retrouvé sur Je vais pas dire sur la lune mais un équivalent Avec une vue de la terre équivalente Et je suis hyper frustré de pas Ne pas avoir pu lancer cette websérie Enfin de lancer la production Bon c'est pour des raisons plutôt techniques Et elle est un peu trop ambitieuse Et je travaille un peu sur Sur on va dire un espèce de J'aime pas dire ça mais sur un parent pauvre technique De cette série Et c'est bâtiment 443 Que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir apparaître En 2024 Mais ça m'a fait un effet fou Parce que j'ai eu l'impression de me retrouver De façon assez précise, sensorielle Dans une zone que j'ai imaginé depuis longtemps En tout cas ça y ressemble beaucoup Et voilà les crédits de Paper Beast Au clair de terre Réalisation, scénario et game design original Et alors à la prog Bravo les progs aussi Parce que dis donc Déjà le jeu est pas bugué C'est quand même la Enfin ça fait deux fois et demi que je le fais Le jeu n'est pas bugué Et il dispose quand même d'un moteur Assez bluffant sur notamment sa physique Et son IA je trouve Bravo à vous Bravo à toute l'équipe de toute façon Ça fait tellement plaisir de voir des jeux comme ça Et de se dire que ce sont des artistes Présents dans le milieu de longue date Et qui continuent d'essayer de D'amener des expériences atypiques Atypiques et différentes Portées peut-être sur Bah ici Alors pour le coup ça fonctionne pas trop sur moi Parce que je suis quelqu'un de très Connecté à tout ce qui est technologie Et je Le CNC hein, on voit bien que c'est une prod française Je suis un enthousiaste de la science, de la technique Et malgré les aspects négatifs qu'elle apporte Je suis sûr que c'est C'est ça qui va continuer Enfin C'est un des outils Qui va continuer de propulser l'humanité loin et pendant longtemps Euh Il y aura toujours des problèmes de Des problématiques d'éthique Euh La Comment Comment utiliser ces Les moyens dont on va disposer Mais euh Je suis confiant parce que globalement A peu près tout euh Tout a une bonne utilisation et Et tout peut avoir un usage euh Particulièrement néfaste Et jusqu'à présent Je pense que la La balance au cours de l'histoire Euh Penche plutôt du bon côté Parce que euh Bah L'électricité euh On peut en faire une arme mortelle Le nucléaire Enfin Plein de Plein de technologies hein Vous pouvez Même Même je veux dire une fourchette hein Ça peut devenir une arme Et euh Mais c'est 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 utilisé euh Sur le long terme à bon escient Par l'humanité en fait Tout ça Et même si des fois Il y a des crises Et des catastrophes Vraiment très euh Dramatiques Et qui paraissent Et qui sont Particulièrement inhumaines Finalement Euh Globalement Je reste très euh Très enthousiaste De l'ensemble En ne voyant pas Que ce qu'il y a de mal Ou que ce qu'il y a de bien Mais c'est le J'ai l'impression Que c'est toujours le meilleur Qui finit par euh Par s'installer Même s'il faut jamais Le prendre pour acquis Enfin bref Je vous raconte ça Je vous parle même pas De Paper Beast J'étais en train de vous dire Que justement Paper Beast Euh Sur moi euh S'il doit amener une réflexion Euh Sur cette espèce de Mise en abîme De euh Crédit supplémentaire NASA Je me demande Si les voix qu'on entend C'est pas d'émission Apollo Wise Un outil très connu pour l'audio Et bref En tout cas Ca fait plaisir de voir Qu'il y a Qu'il y a quand même une âme Et une intention derrière des jeux Euh Là j'étais en train de regarder tout Enfin de regarder De mettre en fond Pendant que je travaillais euh La vidéo de Hooper Qui était en train de De jouer à God of War Ragnarok C'est affligeant euh Enfin Pardon Mais euh C'est un triple A Il y a un budget fou Il y a je sais pas combien de personnes derrière Et il y a euh Des Des incohérences de game design Il y a des 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 façons de D'habiller le level design Qui sont totalement absurdes Et qu'on a vu effectivement Hooper L'avait très bien relevé Dans des triple A Depuis la nuit des temps Euh Vous avez euh Je sais pas moi euh Une espèce de barrière en bois Qui représente un mur infranchissable Mais Les 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 graphistes euh Vont ajouter Je sais pas euh Des dégâts dans cette barrière Avec euh Par exemple un trou dans la barrière Et vous voyez que votre personnage peut s'y glisser Il pourrait s'y glisser Ah d'ailleurs ça ça m'avait intrigué Hooper Chaton Justement Alors ça c'est marrant En plus j'ai pas fait exprès Je vous parle d'Hoopper Est-ce que c'est Hooper le youtuber ? Chaton C'est possible que ce soit Hooper Chaton Je sais pas Ou alors c'est le vrai prénom Parce que Hooper ça vient de En tout cas le Youtuber A pris ça des dents de la mer je crois Naissance Il y a eu deux naissances Et une disparition pendant le Le développement de ce jeu Ça rappelle aussi la temporalité Le jeu a été développé Il s'est passé des choses aussi Dans le monde réel Des choses lourdes de sens Et cette phrase Remerciement particulier à la Terre Notre vaisseau spatial Et ça c'est beau C'est beau C'est beau parce qu'on oublie peut-être quelque chose C'est que notre planète Elle ne tourne pas seulement autour du soleil On est propulsé On est propulsé à des vitesses hallucinantes en permanence Et je me demande même si ce sont pas Oui ce sont des vitesses qui augmentent logiquement Et ça c'est dingue Là je me tiens debout Je suis stationnaire moi Par rapport à mon référentiel Mais on est propulsé à des vitesses hallucinantes dans le vide C'est fou C'est fou, c'est fou, c'est fou C'est presque inconcevable pour le cerveau humain Pas autant que l'expansion de l'univers et ce qu'il peut y avoir au-delà Mais c'est compliqué Enfin c'est loin C'est loin de nos réflexes et de nos réflexions quotidiennes J'adore, j'ai envie de m'asseoir tiens Je vais me mettre en tailleur J'ai atterri un peu durement mais Mais j'adore cette façon de finir Même si en plus quelque part ça n'a aucun lien avec le reste du jeu Si ce n'est la symbolique Bon on va se laisser là On n'est rien dans l'univers On n'est rien Si ça vous est jamais arrivé, regardez les vidéos d'échelle de l'univers Ce que représente un être humain sur une planète aussi grande Dans un système solaire, dans une galaxie Regardez un peu les échelles, c'est inconcevable On n'est rien du tout Et pourtant on donne une importance capitale à tout ça Et ça c'est Sublime C'est 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 ce qui fait qu'on ressent des choses Même si ça n'appartient qu'à nous Allez prenez soin de vous A bientôt A bientôt